et ben bien bonjour bienvenue au centre de loisirs de menizel donc je me présente je m'appelle apolline je suis la directrice de ce centre de loisirs et du coup je suis là depuis trois ans maintenant où on accueille des enfants âgés de 3 à 14 ans tu peux choisir une question oui avec plaisir et ben écoute je vais prendre ma ville et que pensez vous de votre ville donc j'ai pris ma vie parce que du coup notre thème et notre région a du talent de je pense bien évidemment que notre belle ville de soissons a beaucoup de talent un joli patrimoine et une très belle culte c'est tu on peut y trouver une très belle culture de belles traditions c'est donc pour ça que j'ai choisi ce thème et du coup je pense que que pensez vous de votre ville et bah qu'elle est très jolie et pleine de richesses ok il ya quoi écran éducation ça loisir ça fait partie aussi si vous pouvez faire un loisir lequel choisiriez vous et pourquoi exemple et bien moi si je devrais faire un seul sport dans la vie ce serait celui que je fais actuellement ça serait la musculation voilà je fais de la musculation du fitness ça me passionne ça me permet de m'évader de me retrouver avec moi même et ce sport est essentiel pour mon bien-être dans ma vie en général donc je choisirais cette activité plus que le shopping je sais pas aller environnement ce parti que pensez-vous de la situation actuelle concernant l'environnement et ben aujourd'hui comme on peut le voir nous sommes en pleine canicule effet 40 aujourd'hui enfin il annonce 40 degrés donc je pense que notre environnement est en grande souffrance le réchauffement climatique est une cause à prendre en compte actuellement on peut le voir de l'effet de forêt etc etc donc notre planète est sûrement en souffrance et il faut vraiment qu'on apprenne à en prendre soin je pense qu'il faudrait qu'on pense plus à la population en général qu'à soi même donc par exemple le faire des choses minimes qui pour nous ne vont pas énormément de temps en plus mais qui vont être bénéfiques si tout le monde s'y met comme le tri des déchets faire son compost apprendre à cuisiner avec des produits locaux et pas des produits venus des quatre coins du monde toutes ces petites choses mis bout à bout font une grosse chose et du coup je pense que tout le monde peut mettre un petit peu de sa personne là dedans merci à vous pour ce bon moment est ce que vous trouvez que les gens sont trop sévères à l'école par exemple vous trouvez que les animateurs sont trop stricts ou que vos parents le sont et pourquoi vous préférez préféré par exemple des petits villages des grandes villes les petits villages t'as pas 12 000 km à faire pour chercher un magasin aimez-vous l'école ? ah oui oui j'adore l'école vous aimez-vous l'école c'est vrai ? pas pour le travail à pas récréner beaucoup quand même ça il faut pas dire moi j'adore tout 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 bonjour pensez-vous que les loisirs peuvent être néfastes ? non parce qu'on va tout le temps bouger on va faire des activités ça va nous apprendre à bouger un peu puis à pas tout le temps être à la maison donc on va faire des sorties plein de choses comme ça bah ça peut rester positif parce qu'on va pas tout le temps rester dans la maison sur des choses on va pas tout le temps jouer au écran ou faire des trucs comme ça parfois pour sortir pour faire des balades on est en été il fait beau on va aller se baigner enfin des choses comme ça si vous pouviez faire un loisir lequel choisir vous pour quoi ? une foot en général une passion que vous aimez le camping la danse moi c'est la piscine comment pensez-vous de la situation à quelle actuelle concernant l'environnement ? la pollution, le rachatement climatique beaucoup de choses comme ça que la tension monte vers les 40 degrés 46 qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire pour l'écologie ? économiser parce que moi chez moi habille ma mère elle lui dit habille descend et en général elle laisse la lumière allumée toute la journée donc moi quand je descends après elle je suis obligée de l'éteindre ça reste difficile pour vous de vivre sans écran pourquoi ? bah moi pas trop non parce que après si tu prends trop longtemps les écrans ça peut faire mal aux yeux tu peux avoir une touche rouge et surtout faut jamais les prendre pendant la nuit parce qu'après t'arrives jamais à dormir et c'est pas bien de les prendre avant d'aller se coucher parce que t'arrives jamais à dormir après ouais ouais surtout que les écrans ça rend fou ouais ça te donne des mauvaises idées c'est ça vous en pensez quoi du coup ? puis après tu penses tout le temps au jeu que tu joues par exemple moi c'est quand même et bah après parfois non j'y pense pas du tout mais parfois je me dis allez moi là faut que par exemple je peux dire ah ouais là faut que je joue je vais faire des trucs et j'ai hâte de rentrer à la maison pour jouer je vais pas me dire ça dans ma tête parce que je peux faire plein de loisirs puis après je vais faire des activités qui moi peut-être que j'aurais aimé sauf que comme j'ai pensé qu'aux écrans aux écrans aux écrans bah je me serais pas amusé et l'activité le moment où j'aurais demandé quand elle se passait bah je leur ai passé à penser qu'à ça ça serait difficile pour vous de vivre sans écrans pourquoi ? non 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 c'est pas enfin si moi si toi un petit peu moi c'est pas dur moi aussi je regarde pas beaucoup la télé moi je regarde jamais rien je regarde rien qu'est-ce qu'il manque à votre ville d'après vous ? un piscine il manquait un jacuzzi que pensez-vous de la situation actuelle concernant l'environnement ? ne pas couper les armes ne pas couper les armes ? il y a le fond d'un coupé ça c'est bon faire attention à l'eau faire attention à l'eau le réchauffement climatique ça va comme il pleut au moins et ben ça empêche les champs de pousser faire attention serait-ce difficile pour vous de vivre sans écran ? ben non parce que déjà des fois ça sert à rien et ça abîme les yeux est-ce que vous en général ce serait simple pour vous de vivre sans écran ? non moi aussi euh non 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 vous y arriverai pas ? moi aussi moi j'y arriverai moi aussi moi j'y arriverai toute votre vie ? bah oui toute votre vie vous réussirez ? si j'abîme dans les yeux l'écran ? non pas moi tu pourrais pas ? vous faites quoi par exemple ? vous regardiez quoi comme écran ? bah téléphone, pc euh... presque rien Switch, c'est bien l'hiver, je ne sais pas, Switch. Moi, c'est juste un autre iPhone. Pourquoi est-ce pas ? Les jeunes sont-ils habitués aux écrans trop tôt ? Oui, oui, oui. Et à quel âge vous pensez qu'on devrait commencer à regarder les écrans de la bête ? 12-14. Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir !